Donc on a compris qu'à part de l'art traditionnel, art très géométrique, il y avait un autre type d'art qu'on appelait les Américains Optical Arts et que les Français et les Européens, ils ont appelé Cinetic Arts. Donc un pionnier de cet art, c'était Evasarelli, évidemment. Je me rappelle que j'avais vu un tableau assez grand de lui, je pense à 1m80 pour 1m50, où le fond était blanc et il y avait une multitude de carrés noirs.